... Tu la vois là, l'église abandonnée de Providence ? Fascinante n'est-ce pas ? En tout cas, c'est la vie de Robert Blake, un tout jeune écrivain. Et donc, il va y faire un tour. Sauf que dans ce lieu de débauche, il y trouvera le Necronomicon. Un livre pouvant s'apparenter à la magie noire pour les nuls. Et là, devine quoi ? Ce bon vieux Robert, il va invoquer les forces du mal. Maintenant, si tu veux tout savoir, il ne s'agit là que d'une des deux histoires de celui qui hantait les ténèbres. Re- HP Lovecraft, tu connais ? Non, aucun lien de parenté avec Love Amour, ni Harry Potter. Enfin, pas à ma connaissance. C'est un des écrivains fantastiques les plus cotés de ces derniers siècles. Et le Comic Bean a eu la bonne idée de demander à Tanabe Go d'adapter un paquet de ses récits à la sauce manga. En France, tu trouveras tout ça chez l'éditeur Kiyoun. En fait, ce manga, c'est à la fois celui qui hantait les ténèbres, mais également Dagon. Deux histoires pour le prix d'une. Pas mal, non ? Et encore une fois, Tanabe Go réussit parfaitement à mettre en image les pires cauchemars imaginés par l'auteur culte, Lovecraft. A la fois sombre, mais également très réaliste, retrouve dans une collection hyper classieuse le trait de Tanabe qui te fera à la fois flipper, mais qui, paradoxalement, te donnera qu'une seule envie. Continuer à découvrir ces mythes horrifiques ayant grandement influencé toute notre génération. La note de Manga News, 17,5 sur 20. Et si t'aimes toi aussi ce type de flippette, essaye d'aller voir du côté de La Guerre des Mondes, Les Montagnes Hallucinées, L'Appel de Cthulhu. Moi, oh, j'ai tellement flippé que je me suis fait pipi dessus. Alors si tu pouvais t'abonner, liker, commenter, partager, histoire que je me remette de mes émotions, ce serait sympa. Je compte sur toi, et surtout, continue de suivre la voie du manga.